Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, à jour spécial, vidéo spéciale, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui j'ai 34 ans et pour mon anniversaire je vais donc vous faire une vidéo unboxing parce que je vais vous montrer, regardez, j'ai été gâtée par les copines donc du coup on va ouvrir tout ça ensemble. Je vais commencer par la lettre que m'a envoyée Marine de la chaîne Marine's Books. Je vous mettrai évidemment les liens des chaînes en barre d'infos. Je vais vous la montrer parce que j'ai ouvert la lettre avant, je l'ai ouverte quand je l'ai reçue lundi. En fait je ne savais pas que c'était pour mon anniversaire donc du coup voilà, je l'ai ouverte. Je ne vais pas vous lire sa gentille petite lettre qu'elle m'a envoyée, ça je la garde pour moi. Mais voilà, j'ai été super touchée par ce qu'elle m'a dit, ça m'a fait super plaisir donc merci Marine. Et elle m'a envoyée aussi un petit marque-page fait main, je vais vous le montrer. Elle a pris une page d'un livre à colorier et elle a fait un marque-page, voyez qu'on glisse sur le coin d'une page. Donc il est super joli comme vous pouvez le voir. Donc merci pour cette petite attention Marine, ça m'a super touchée. Et encore une fois j'ai été ravie de te rencontrer à Montreuil, ça m'a fait super super plaisir et je te fais plein de gros bisous. Merci, merci, merci. On va commencer les choses sérieuses maintenant puisque je vais ouvrir les paquets. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, je n'ai pas triché, je n'ai pas été voir donc on va y commencer. Je précise quand même que je ne sais pas de qui ça vient, n'est-ce pas ? Je sais que 2-3 personnes m'ont envoyé des cadeaux mais pas toutes. Oh c'est super mignon ! Ce sont des marque-pages, voilà donc on peut noter des trucs dessus genre le titre du livre, l'auteur. Attends bon je vais l'ouvrir, ce sera plus simple. Je vais regarder qui c'est quand même. Oh purée ! Je suis super touchée, je vous dirai après de qui ça vient. Ah ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. Alors, voilà, voilà, voilà. Donc ce sont des marque-pages comme ceci. Il est marqué titre, ensuite vous avez auteur, date de lecture, page note, date finished et j'ai même une petite case dans le finish. Donc c'est un petit marque-page que vous glissez dans le bouquin et vous pouvez noter des indications sur le livre que vous êtes en train de lire. Je trouve ça juste adorable, voilà. C'est trop 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 génial. Merci beaucoup et ça vient de Nin. Donc je vais vous lire son petit mot. Donc Happy Birthday et Joyeux Noël. En plus du livre, je trouvais ces marque-pages tellement fun et originaux que je me suis dit obligée, je l'ajoute dans le colis. Amuse-toi bien avec Nin. Voilà. Eh bien écoute, merci beaucoup Nin, ça me touche beaucoup et ça me fait vraiment super super plaisir. Merci. Et on s'attaque à un nouveau colis. Alors, je vais encore être nulle à l'ouverture. Oui, voilà, ce truc ne vient même pas en une fois. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc je vais regarder de qui ça vient. Joyeux Noël, gros bisous, crouton. Donc c'est de mon petit Kevin, chéri. Donc merci déjà à lui. Alors, j'avais dit qu'il n'y avait vraiment pas besoin de mettre dans les emballages Amazon. Je trouve que c'est un peu bête de dépenser 4 euros pour un paquet cadeau. Il n'y a vraiment pas besoin. Mais bon, c'est très 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 gentil de ta part. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je crois savoir. Ah 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 ! Mon Dieu, merci crouton. Merci crouton. Donc il s'agit de Les fiancées de l'hiver de Christelle Dabos. Donc c'est le tome 1 du Passe-Miroir. Alors bon, ce bouquin-là, ça fait hyper longtemps qu'il est dans ma wishlist. Je pense qu'il y est depuis sa sortie. Avec les bons avis qu'en a fait Émilie de la chaîne Bulldog, j'étais quand même un petit peu obligée de l'avoir et de le lire évidemment. Donc merci, merci crouton. C'est super génial. Merci, 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 merci. Troisième paquet. Attention. Ah, et alors ici, c'est un autre système d'ouverture. Évidemment, on va garder le suspense jusqu'au bout, puisque vous voyez, on ne voit rien. Hop hop. Alors, je vais d'abord prendre les petits mots pour savoir de qui ça vient. Donc c'est deux... Ah, c'est deux Bulldog ! Merci ma choupette ! Joyeux anniversaire mon petit, profite bien de tous ces mots du Love, la sauvage, Bulldog. Ah, merci ma chérie ! Donc on va regarder ce que c'est. Et on a... Delirium. Trop, je suis trop contente. On a Delirium de... Oh, j'ai failli se faire tomber. Un, deux, trois. Un petit tome ! On va le mettre là. Voilà. On a Delirium de Lauren Oliver, donc qui est le premier tome de la saga Delirium. Donc c'est une saga que je connais, évidemment, puisque j'ai déjà lu les deux premiers tomes en français. Là, je les voulais en anglais. Et voilà, j'adore le format. Il est tout petit. C'est vraiment un tout petit poche. Je ne les ai pas mis en hardcover, tout simplement parce qu'il y a des livres, voilà, que je ne ressens pas le besoin d'avoir en hardcover. Alors, je trouve que c'est plus pratique, en fait, de lire des bouquins en paperback parce qu'on est vraiment, finalement, gênés avec la jaquette, le hardback qu'on n'a pas envie d'abîmer. Donc c'est vrai que maintenant, les livres que j'ai en hardback, c'est soit des sagas que je veux vraiment, vraiment avoir en hardback, soit ce sont des livres qui ne sont pas encore sortis en paperback, tout simplement. Mais sinon, je préfère toujours la version paperback. Voilà, Delirium. Je suis trop contente. Et donc le deuxième, c'est Champion. Donc c'est le tome 3 de la saga Legend de Marie-Lou. Donc j'ai déjà lu le premier tome en français, mais là, encore une fois, je les voulais absolument en anglais. Surtout que maintenant que j'ai lu The Young Elite en anglais, je vois que le style de Marie-Lou, eh bien, il est tout à fait, enfin, il est simple, quoi, à lire en anglais. Donc j'avais envie d'avoir ces deux sagas en anglais. Et là aussi, voilà, j'avais mis dans ma wishlist le paperback, tout simplement parce que ça prend moins de place, c'est moins cher. Et c'est tout aussi joli puisque la couverture est la même. Donc je suis trop contente d'avoir ce tome 3. Quatrième colis, voilà, on va ouvrir. Ah, c'est encore la languette que je n'aime pas. Alors, hop. Là, j'ai vu ce que c'était, mais je ne sais pas de qui. Donc je vais d'abord sortir le petit mot pour savoir de qui c'est. C'est bien Amazon, il laisse les factures dedans, c'est super. Alors, c'est... C'est de la part de Simi, merci mon chéri ! Je vais vous lire les messages de Simi en vous montrant les livres, ce sera plus cohérent. Donc elle m'a offert Requiem, qui est le tome 2... Ah non, le tome 3 de la saga Delirium. Donc elle m'a mis, tu n'as pas fini la série, impossible donc de passer à côté. J'espère que mon choix te plaira. Bisous et bon anniversaire Simi. Donc ça, c'est le tome 3 de la saga Delirium. C'est super, c'est super, c'est super. J'en ai déjà 2 sur 3, c'est génial. Et le deuxième, alors ça, celui-là aussi, il était depuis hyper longtemps dans ma wishlist. C'est Paranormalcy, et là, elle me met LC, avec plein de points d'interrogation. Donc oui, évidemment, on fera une LC ensemble, mais on doit déjà en faire une béclée de LC. Et on n'a pas encore commencé, donc voilà, c'est un peu la misère. Mais bon, Paranormalcy... Ah, je suis trop contente, je suis trop, trop, trop contente. Donc je garde bien mes petits mots. Surtout, je les garde. Alors celui-ci, je l'ai déjà ouvert. Je ne vais pas vous faire la surprise de... Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, puisque je sais ce qu'il y a dedans. Je l'ai ouvert tout simplement parce qu'il est arrivé dans une boîte, et pas dans un format comme ça. Et comme j'avais fait mes commandes pour les cadeaux de Noël, et que je savais qu'elles allaient arriver dans des boîtes, eh bien j'ai cru que c'était une de mes commandes qui était arrivée. Et donc je l'ai ouvert, et quand j'ai vu que ce n'était pas ça, je me suis souvenu que ma copine Mylène, qui était la première à avoir fait son choix dans ma wishlist, m'a dit, mon cadeau arrivera à telle date. Et voilà, donc c'est pour ça que je sais que c'est d'elle. Hop, hop, hop. Je l'ouvre pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors le petit mot, il dit, Coucou Jess, je te souhaite un excellent anniversaire, et de très belles fêtes de fin d'année, gros bisous Mylène. Merci ma chérie, gros bisous à toi aussi. Et elle, elle m'a offert, alors ça c'est trop 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 génial, je ne dis pas l'amas de carton, là c'est affolant. Elle m'a offert un coffret, donc la trilogie de New Flesh, donc de Miragrand. Donc c'est Feed, Deadline et Blackout, donc je vais les ouvrir. C'est une trilogie qui parle de zombies, et qui a eu beaucoup de succès ici. Alors bon, je sais que je ne suis pas une grande adepte de zombies, etc. Mais là, j'avais vraiment, vraiment envie de lire cette saga. Donc le premier tome, Feed, voilà, encore une fois en format paperback. Le deuxième tome, Deadline. Et le troisième tome, Blackout. Voilà, donc je suis super contente de l'avoir. Ça faisait un moment qu'elle était dans ma wishlist, mais je n'avais pas encore osé forcer le pas. Je l'avais mis dans ma wishlist spécial anniversaire en me disant peut-être que quelqu'un franchira le pas pour moi et m'offrira la saga dans ce petit coffret qui est tout mignon. Et voilà, Mylène l'a fait. Donc je te remercie ma chérie, je te remercie, je te fais plein de gros bisous. Et je te souhaite de joyeux souhaits à toi aussi. On va ouvrir celui-ci maintenant. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans. Oh ! Alors, c'est un cadeau de Moody que je remercie. Donc, joyeux anniversaire, Noël, ma petite Jess. Ce n'est pas grand-chose, mais je voulais marquer le coup. Gros bisous, Moody. Bah écoute, ma chérie, ça me fait super plaisir, merci. Donc, c'est en fait Fabled. Fabled. Voilà, de Vanessa Kay Eccles. Voilà, voilà. Donc, c'est ici une réécriture de contes, en fait. Je ne sais plus très bien de quoi ça parle. Mais voilà, je pense qu'il avait des bonnes notes sur Goodread. C'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist. Et je l'avais aussi mis dans ma wishlist spéciale swap avec Simi, puisque ça collait forcément avec le thème. Et voilà, vous voyez, ma persistance, c'est que celui-là, je le voulais, puisque je l'avais mis à chaque fois dans des wishlists spéciales. Donc, merci, merci Moody. Ça me fait super plaisir que tu aies pensé à moi et que tu m'aies offert ce livre. Merci à toi. Gros bisous. Je t'aime fort, ma Moody. On va ouvrir celui-ci maintenant. Alors, encore l'ouverture que je n'aime pas. Ah, il est venu en une fois. Ok, attention. Oh, mais c'est trop super. Alors, c'est le tome 2 de la saga Delirium, donc Pandemonium de Lorraine Oliver. Mais j'ai les 3, mais c'est trop super. Et là, c'est de... Ah, mais c'est de Nin. Donc, Happy Birthday et Joyeux Noël, ma choupette. Un livre qui, je l'espère, te plaira. J'avais perso adoré le tome 1. Des gros bisous et à très vite. Ok, mais oui, ma Nin à très vite. On se voit bientôt. On se fait un Skype. On fait tout ce qu'on veut pour se parler. Mais il n'y a pas de problème. Voilà, donc le tome 2. Et donc, hop, vous avez là la saga en entier. Donc, le tome 1, Delirium. Le tome 2, Pandemonium. Et le tome 3, Requiem. Voilà, merci, 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 Nin. Je suis super touchée. Je t'adore, ma belle. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour ton écoute, surtout. Parce que, voilà, quand il y a un petit truc, c'est vrai, qui me tracasse avec Booktube. C'est toujours près de Nin que je vais quand je suis un petit peu down avec certaines choses. Voilà, qu'il y a certains petits trucs qui doivent être améliorés, d'avoir des conseils, etc. C'est toujours près d'elle que je vais. Et c'est une écoute formidable. Et c'est une amie formidable. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément, que j'estime beaucoup. Et c'est grâce à elle que Booktube est ce qu'il est aujourd'hui. Donc, Nin, je te remercierai jamais assez pour tout ce que tu fais pour moi et pour la communauté en général. Tu es une nana en or et je t'aime très fort. Bisous, ma belle. On va ouvrir celui-ci maintenant. Allez, hop. Alors, elle est où l'ouverture ? Elle est là. Hop, hop. Attention. Ah, on l'a encore emballée. Alors, je regarde qui c'est. C'est Crouton. Donc, un joyeux anniversaire. Vraiment content de t'avoir enfin rencontré. Des bisous, Kevin. Donc, c'est encore Crouton. Mais t'aurais pas dû, hein. L'autre, il suffisait largement, hein. Déjà que t'étais pas obligée de faire un cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est Scratch de Rhonda Helms. Donc, Look Below the Surface. C'est un roman new adult qui est sorti, je pense, chez Milady. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il est sorti en français chez Milady. Et voilà, j'avais super envie de l'avoir. Et ben voilà, c'est fait. Je l'ai en VO. En plus, c'est génial. Merci Crouton. Merci, merci. Moi aussi, j'étais super contente de te rencontrer. Ça faisait un moment que j'avais envie de te rencontrer. Puisque je crois que depuis mes débuts, bah, t'es là et je te suis également. Enfin, mes débuts sur Booktube, je parle. Voilà, je t'adore. T'es un mec génial. Et comme je l'ai dit dans la vidéo sur Blacklisté, donc avec tous les petits messages, et ben je te considère un petit peu comme mon petit frère. Donc, voilà. N'hésite pas quand t'as encore besoin de conseils ou quoi que ce soit. Je serai toujours là pour toi. Merci, merci, merci. Allez, on attaque à celui-ci maintenant. Voilà. Hop. Voilà. On ne voit pas ce que c'est, comme vous pouvez le voir. J'essaye d'attraper le petit... Donc, je ne regarde pas la facture. Je regarde le petit mot. C'est Lily ! Oh ! Happy birthday, ma Jess. Profite bien de ta journée. Étant une fan absolue, je ne pouvais m'empêcher de te l'offrir sur un plateau. Ouvre, tu comprendras. Bise, Lily. Merci ! Oh, je suis trop touchée. The Original, The Untold Story, The Rise. Voilà, voilà. Bon, moi aussi, je suis une grosse, grosse, grosse fan de la série. Surtout de lui, là. Là, vous voyez, je l'adore. Donc, le premier tome, je l'avais déjà lu au début de l'année, puisque je l'avais eu sur NetGally. Fichier numérique avant sa sortie. Mais j'avais envie de les avoir dans ma bibliothèque, parce que... Et je compte de toute façon le relire, parce que ça fait déjà un petit moment que je ne l'ai pas lu. Et me rafraîchir un petit peu l'histoire avant d'entamer les tomes 2 et 3 qui sont déjà sortis en VO. C'est pas vraiment l'histoire de la série. C'est un petit peu différent. Je vous renvoie d'ailleurs à l'update lecture que j'ai fait et où je parlais de ce livre, si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, je suis super, super contente de l'avoir. Il est superbe. Franchement, c'est un magnifique livre. Et en plus, regardez-moi ça. Avec Klaus en couverture. Mais allez, Klaus, quoi. Il est trop beau. Merci Lily. Je t'aime très, 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 très fort, ma chérie. Allez, on s'attaque à celui-ci maintenant. Hop. Hop, hop, hop. Ah, ici, je vois ce que c'est. Je vais sortir. Alors, je vais regarder maintenant de qui ça vient. Ça vient de ma chérie, c'est Gall. Ah, merci ma choupette. Alors, le premier qu'elle m'a offert, il s'agit de Anna Dressed in Blood de Kandar Blake. Voilà, je pense qu'elle a beaucoup aimé ce livre. Donc là, elle me met complètement hors période. Mais j'avais adoré. Excellente anniversaire, madame. Gros bisous et bonne fête à toute la famille. Merci ma chérie. Voilà, ça c'est le premier. Et le deuxième, il s'agit de Fifteen Minutes de Jill Cooper. Et il est marqué ici en dessous. Every time travel law is about to be broken. Donc il s'agit, visiblement, de voyages dans le temps. Donc c'est magnifique. Et elle m'a dit, on avait aimé toutes les deux une trilogie avec le thème similaire. J'espère que ça te pourtera chance avec cette série. Voilà, merci beaucoup ma choupette. Ça me fait super plaisir. En plus, regardez-moi ça, mais la couverture, elle est à tomber. Elle est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Avant dernier. Voilà. Alors. Voilà. C'est encore emballé. Voilà. Alors, c'est de qui ? Petit paquet tout mignon. Et c'est de Ingrid. Parce que j'ai adoré cette saga, ma Jessica. J'espère que tu l'aimeras tout autant. Et merveilleux anniversaire. Je t'embrasse fort, 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 Ingrid. Merci à toi Ingrid. C'est très gentil. Alors. Voilà. Je garde évidemment le petit mot. Ça, c'est toujours. Voyons un petit peu. C'est génial. Il s'agit donc de Legend de Marilou. Le premier tome. Il est là, le tome 3. Donc j'en ai déjà deux sur trois. C'est juste génial. Je vais pouvoir lire la saga très 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 bientôt. Bon, celui-ci, je l'ai déjà lu. Je vous avoue qu'une relecture, ce ne sera pas un luxe. Puisque ça fait au moins un an ou deux ans que j'ai lu ce premier tome. Et donc forcément, je ne me souviens plus de tout. Donc je relirai le tome 1 avant d'enchaîner sur le tome 2. Et puis après le 3. Et enfin, le dernier paquet. Voilà. Ça, c'est encore du lourd. Je vous le dis. Alors, je regarde de qui ça vient. C'est Margot ! C'est ma petite Margot, chérie. Donc, impossible pour moi de ne pas t'offrir le premier tome d'une de mes trilogies préférées. Bon anniversaire, ma belle. Merci à toi, ma biche. Ah, ça me fait super plaisir. Et elle m'a aussi offert un livre que je voulais depuis un temps. Voilà. Il s'agit des Outre-Passeurs, le tome 1, les héritiers de Cindy Van Wilder aux éditions Girl Stream. Voilà, mais regardez-moi ça. C'est une pure merveille, ce livre. Hop. Voilà. Regardez-moi ça. Il est juste magnifique. Voilà. Canon. Canon, canon, canon. Merci beaucoup à toi, Margot. Ça me fait super plaisir. Voilà quoi. Eh bien, voilà. J'en ai terminé avec cet unboxing. Je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé un petit quelque chose parce que, ben voilà, ça m'a fait super plaisir. C'était... Il n'y a pas de mots, en fait, pour exprimer ce que je ressens là tellement je suis contente. Toutes les personnes qui m'ont envoyé ces cadeaux sont des personnes qui sont très très chères à mon cœur. Donc, je les remercie toutes, sans exception. Voilà, je leur fais des gros 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 bisous. Merci, 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 merci. Je crois que je vais dire merci au moins un million de fois. Je suis très 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 touchée. C'est une journée d'anniversaire vraiment qui se passe super bien. Là, pour le coup, je suis trop contente. Avant de refermer cette vidéo, je vous annonce les deux gagnants du concours. Alors, je vous mets les noms ici en dessous puisque à l'heure, en fait, où je tourne la vidéo, je n'ai pas encore procédé au tirage au sort. Donc, je vous mettrai le nom des deux gagnants ici pour les DVD de Inside Out ou vice versa de Disney Pixar. Et les colis seront envoyés, alors peut-être demain, si j'ai le temps d'aller à la poste demain, peut-être la semaine prochaine. Voilà. Avant de refermer la vidéo, je vais quand même vous faire un récap de ce que j'ai eu. Donc, j'ai reçu de Margot, Les Outre-Passeurs, donc le tome 1 de Cindy Van Wilder. J'ai reçu de Ingrid, Legend, donc de Marie-Lou, le premier tome. J'ai reçu de Mylène, La Saga, The New Flesh Trilogy de Mira Grund. Donc, les bouquins sont sortis chez... je crois que c'est chez Brajlon, si ça vous intéresse. J'ai reçu de Galle, donc de Galle et Anne, 15 Minutes de Jill Cooper et ensuite Anna Dressed in Blood de Kander Blake. Voilà. J'ai reçu de Lily, The Originals, le tome 1. J'ai reçu de Crouton Scratch de Rhonda Helms. J'ai reçu de Moody, le Fabled, donc de Vanessa Kay Eccles. J'ai un accent anglais, elle est très grand. J'ai reçu de Crouton, encore une fois, Les Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos. Le Passe-Miroir, le tome 1. J'ai reçu de Bull-Dop, Delirium de Lorraine Olivier, le tome 1. Et le tome 3 de Legend, donc Champion, de Marie-Lou. J'ai reçu de Nin Pandemonium, donc le tome 2 de Delirium. Avec les petits marque-pages hyper sympas, qu'il me tarde vraiment d'utiliser. Et j'ai reçu enfin de Massimi, le tome 3 de Delirium, donc Requiem. Et Paranormalcy de Kristen White, qui est donc le premier tome de la saga Paranormalcy. Et bien voilà, je vais maintenant pouvoir clôturer cet unboxing. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai kiffé la tournée. En plus, le jour de son anniversaire, recevoir autant de petits bijoux, ça fait super plaisir. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui m'ont envoyé ces petits cadeaux. Je vous aime toutes, les filles et le garçon, n'est-ce pas ? Puisqu'il y a Crouton également. Vraiment, vous êtes tous des personnes qui comptent énormément pour moi. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter si vous avez des livres qui vous font envie pour que je puisse les mettre dans ma palle urgente très rapidement. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à parler de Jess Livradict à vos amis. Parce que, eh bien, figurez-vous que s'ils s'abonnent à ma chaîne aujourd'hui, eh bien, ce sera le plus beau cadeau qu'ils puissent me faire. C'est vraiment de s'abonner à ma chaîne. Ça me fait chaque fois plaisir quand je vois que j'ai des nouveaux abonnements sur ma chaîne. Donc, vraiment, si vous voulez me faire plaisir aujourd'hui, un petit message, un petit like, un petit abonnement. Voilà, vous voyez, il ne faut pas grand-chose pour me faire plaisir. Donc, je vous dis à très 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 bientôt. On se retrouve d'ailleurs demain pour le book haul de mon anniversaire. Donc, je ne reprendrai pas les livres que je vous ai présentés ici, puisque ça ferait double emploi. Mais je vous montrerai les cadeaux d'anniversaire que j'ai eus de ma famille. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée. Pour moi, aujourd'hui, elle sera bonne, en tout cas. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501